Alexandre Letraine et Sarah Scotté, tous les mardis et jeudis, à 18h, dans la loi des séries, sur VL. Puisqu'on a une émission sur les séries, évidemment on parle de Kepler depuis presque une heure maintenant, mais puisqu'on vous a, Marc Lavoine, on a toujours un petit instant archive dans cette émission et on ne résiste pas à la tentation d'en réentendre exactement, parce que ce sont vos débuts. Il y a... avec Véronique Jeannot, j'ai commencé dans une série téléfigurée. Et bien c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Avec Serge Leroy, qui était un metteur en scène. Il y avait Bernard Lecoq aussi. Alors Serge Leroy, qui était donc le metteur en scène, quand je suis arrivé, c'était mon premier casting, j'avais 17 ans. Il se retourne comme ça à la peigne, il était 60 ans de travail avec ses assistants. Tu t'appelles toi ? Alavoine. Tu veux faire du cinéma toi ? J'aimerais bien. Il y a un rôle Alain Fournol, tu prends. Puis tu te barres, puis tu reviens quand je suis sécontacteur. Génial le mec. Oui, c'est la bien confiance. Oui, il était formidable. Il avait fait un film, il sortait d'un film qu'il avait fait avec Delon. Donc le type, il était quand même... Il boitait, je me souviens, il avait un boulon de cuir, il n'est plus de ce monde. Mais il m'a... Et puis Véronique Jeannot m'a beaucoup aidé. Elle a été vraiment super avec moi. Vraiment, ça a été une belle rencontre. Donc c'est vrai que quand les gens vous aident, tout de suite, vous avez 17 ans, vous arrivez dans un monde... J'arrivais de banlieue, je travaillais à l'Olympia, donc je commençais à faire mes premiers pas. Eh bien, c'était un bon souvenir. Écoutez le petit extrait qu'on a choisi du générique de Pause Café. On est en 1981, si je ne me trompe pas. C'est là, c'est une série... Alors Véronique Jeannot interprète une assistante sociale dans une école. C'est une série qui décrit aussi les années Mitterrand. Je vais vous dire un truc. J'étais un jour avec Jean Focque, qui est le parolier d'Alain Bachung, on faisait une émission. Et on parle de Véronique Jeannot. Et lui, il dit Véronique Jeannot, oui, mais Jeannot nique Véro. Je ne suis pas plus résisté à la faire. Mais il faut la faire. Et moi, je dis faire une blague comme ça à l'antenne. C'est couillu. C'est couillu. C'est la couleur de l'émission. C'est la couleur de la radio. Je colle à la couleur. Écoutez le générique de Pause Café. Petit souvenir. Petit souvenir. Petit souvenir. Avec nous. Regardez bien ton enfant. Il crotte sous sa Milliarden. L'espoir du loin de mal. processes retreatant. Dans la vie S'entraper Les rois plus C'était bien J'ai eu une anecdote ou pas ? On descend sur le générique Vous voyez plein d'élèves qui descendent Une colline Il se trouve qu'un chien Un énorme chien Avait fait une énorme crotte Mais un truc Une crotte de l'espace Venu d'ailleurs Et un camarade Qui courait à côté de moi Il a glissé dessus Il s'en est pris plein Pour entendre plein de mots Régis s'il vous plaît Il y a eu une énorme crotte au milieu de la pelouse Parce qu'il fallait la refaire plusieurs fois cette dessin Tu veux pas savoir C'est resté dans le générique Il en avait dans les cheveux Il en avait partout le pot Un truc mais je sais pas ce qui est Puis ça c'était pentu Faut vraiment que le chien soit vicieux Ou la réelle pour avoir mis là A ce temps-là Vous pouvez pas savoir c'était tellement drôle J'ai échappé au pire Enfin bon voilà Il y a du marché dedans du pied gauche Parce que la série avait vraiment bien marché Il y a eu trois saisons Il y avait d'ailleurs Moi j'ai joué avec le proviseur Qui était interprété par un acteur formidable avec des lunettes Il est toujours comme ça Ah Jacques-François Jacques-François Énorme second rôle J'étais ravi de le rencontrer Parce que moi j'avais vu tous ses films Moi j'étais fan de Jacqueline Maillan De toute cette bande Pierre Mondi Roger-Pierre-Jean-Marc-Thibault Et ce type-là était dans tous ses films-là Il jouait des rôles D'ailleurs comme Raboukine Oui Ah oui C'est vraiment de faire une mise à jour quand même Si vous êtes vraiment couillus Faites vos excuses Je fais mes excuses à Serge Raboukine Et pas Bourriakine Je sais pas du tout je suis allé le chercher Il n'y a que Ria King c'était dans les agents très spéciaux Mais Raboukine par exemple Il était comme ses grands acteurs Il fait très peur quand il joue des méchants Et très drôle quand il joue des gentils Il est très gentil Il est vraiment très très bon Donc on en rajoute un petit coup sur monsieur Serge Raboukine Voilà Et Jacques-François pour les jeunes qui nous écoutent Souvenez-vous Dans le Père Non est une ordure C'est lui le pharmacien Qui a la veste blanche Qui a du gâteau Et qui dit Mais c'est de la merde Avec ce côté très précieux Avec toujours le même rapport Avec la série Pause Café Qui était pas de la merde Mais sur laquelle on a glissé En revanche C'est pas le père de Claude François Non Rien d'accord Et comme Gérard Lenormand On n'est pas normand Je vais le signaler Il faut préciser Il faut toujours dire les choses Et Bernard Lecoq qui était dedans N'est pas un coq Il faut le dire Il faut le dire A Paris Lyon Marseille Lille Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL Sur vl-media.fr Et sur ton app